Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance, au 5 septembre à l'Hôtel Caribé, le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Je voudrais poser un certain nombre de questions par rapport à cette révision. Et on va voir tout à l'heure. Puis deuxièmement, essayer de voir, enfin, de parler, de débattre très rapidement, disons, d'une réforme majeure que Caïti est en train, je dirais, d'introduire dans son système budgétaire. Et puis, après, on pourra donner des exemples d'initiatives qui sont prises pour justement modifier, pour rénover ce système budgétaire. Alors, d'abord, la question du PSDH. Je crois que Mme Guerrier, et tout à l'heure, dans son intervention, elle a dit, je crois, si je me trompe, vous me corrigerez, n'est-ce pas ? Qu'il fallait faire, au départ, la stratégie, c'est de faire une évaluation du financement du développement. Et donc, tout va reposer sur le document qui symbolise la stratégie de développement du pays. Or, ce document, c'est justement le PSDH. Le PSDH n'est pas à réviser seulement parce qu'il y a les ODD. Le PSDH était déjà en processus de révision, pas aujourd'hui. Il y a déjà, je crois, cinq ans, depuis 2017-2018, deux ministres, le ministre des Finances, le ministre de la Planification, avaient pris une décision, une note exécutive, pour réviser le PSDH, en raison des problèmes méthodologiques qui se posaient au niveau, disons, du PSDH. N'est-ce pas ? Le PSDH est à réviser parce que le PSDH a trois dimensions. Le PSDH, c'est une vision. C'est aussi un cadre de planification. C'est aussi un cadre de programmation. Nous avons vu, lors du colloque organisé par le ministère de la Planification, on a vu qu'il fallait apporter, disons, des modifications, n'est-ce pas, dans le PSDH à ces trois niveaux. Donc, la révision était pensée avant, pas à cause des ODD. Les ODD, c'est une nouvelle dimension de cette révision. Alors, si on doit réviser le PSDH en termes de vision, d'abord, il y a le contexte actuel qui fait qu'il faut prévoir une période de stabilisation politique, sécuritaire, économique et sociale qui devrait durer, mettons, en termes d'hypothèses, mettons, deux ans à trois ans, pour retrouver un certain niveau, disons, un minimum, un minimum à ces trois niveaux-là, à ces quatre niveaux que j'ai cités, au niveau politique, sécuritaire, économique et social. Donc, il faudrait, comme on le fait d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, à chaque fois qu'Haïti traverse une période de crise, remontée dans l'histoire des 20 dernières années, vous allez voir, on prévoit toujours une phase, disons, d'urgence, et après, on lance un programme de développement. Donc, il faut donc prévoir cette phase d'urgence qui pourrait durer, compte tenu du contexte que nous vivons, n'est-ce pas, qui pourrait durer, mettons, je dis ça comme ça, en termes d'hypothèses, d'accord ? Disons deux ans. Alors, si je mets deux ans sous 2023, ça me fait 2025. Ce qui veut dire qu'en termes de perspective, de long terme, le 2030 ne vaut absolument rien. Donc, il faut laisser tomber 2030. Et si je, comme nous parlons du développement durable, et par conséquent, nous nous projetons sur 15-20 ans, ça fait à peu près une génération, il faudrait penser le développement d'Haïti sur 20 ans, et donc 20 ans à ajouter à 2025, ça nous fait 2045. D'accord ? Donc, la perspective du développement durable, pour le PSDH, ne peut être qu'à ce niveau-là. dans 15-20 ans, etc. Donc, on ne peut pas du tout avoir 2030. Et parce que j'ai vu, j'ai lu un peu le rapport, on veut maintenir 2030. Ça n'a pas de sens, ok ? Surtout dans le contexte du pays actuel. Et puis, il faut penser à la stabilisation sur tous les 4 plans que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, il faut réviser le PSDH pour lui-même, de par ses défauts, de par ses déficiences, sur les 3 plans que j'ai mentionnés là. Et c'est facile à démontrer. Et je l'ai démontré déjà lors du colloque, disons, antérieur, qui a été organisé, disons, par le plan. Donc, parce que le PSDH, il faut l'opérationnaliser. On ne l'a jamais opérationnalisé en Haïti. Ok ? Alors, j'aimerais bien qu'on vienne avec des documents, preuves à l'appui, et qu'on démontre qu'on l'a mis en œuvre. Parce que si on avait mis le PSDH en œuvre, je ne sais pas si vous l'avez lu complètement, eh bien, Haïti ne serait pas dans l'état où elle se trouve à l'heure actuelle. Ok ? Le pays serait à un niveau, déjà, disons, plus ou moins avancé. Et donc, il faut réviser le PSDH parce qu'il est mal... Comment dire ? Il y a un problème dans le PSDH, les 3 niveaux que j'ai mentionnés, mais il faut le réviser aussi par rapport aux ODD. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, on ne peut pas opérationnaliser le PSDH sans tenir compte, disons, des gouvernements qui vont arriver. Et ces gouvernements, d'après la Constitution haïtienne jusqu'à présent, n'est-ce pas, ont un mandat de 5 ans. Par conséquent, il faut prévoir, et d'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus, tous les experts, il faut prévoir un stade intermédiaire. Il faut donc un plan de moyens long terme. Ça nous mène à 5 ans. Il faut donc un plan qui couvre la stratégie gouvernementale qui est en place. Et donc, c'est par ce plan que, disons, va s'opérationnaliser le PSDH. Vous ne pouvez pas, disons, baser des études de cours, par exemple, sur le PSDH à partir des 7 PTI qui ont été prévus dans le cadre du PSDH. Parce que ces PTI, pour la plupart, n'ont pas véritablement des projets. parce qu'il n'y a pas de projets. Il n'y a que des lignes, des idées de projets. Mais ce n'est pas des projets. D'accord ? Ils n'ont pas de contenu. Il faut être clair là-dessus. Vous n'allez qu'à aller lire, tout simplement, le rapport, le rapport sur le PSDH. Ils n'ont pas de contenu. Il faut leur donner du contenu. Il faut définir, caractériser, n'est-ce pas, ces projets qui composent le PTI. Or, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, par conséquent, il faut prévoir ce stade intermédiaire de programme, d'une stratégie de développement pour le gouvernement qui va être en place. Et cette stratégie sera, disons, sera élaborée à partir des stratégies sectoriales dont, d'où elle parlait tout à l'heure, et d'ailleurs, on pourrait, d'où elle parlait tout à l'heure, qui viendraient, n'est-ce pas, des différentes entités ministérielles, disons, qui composent, disons, l'administration publique haïtienne. Donc, le stade intermédiaire, il est indispensable. Sinon, on ne peut pas véritablement opérationnaliser, disons, le PSDH. Ça, c'est, disons, le deuxième aspect. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, à partir du PSDH, il faut passer à la réforme majeure qui a été imposée par l'État haïtien. En 2017, on est sortis avec une loi. La loi sur l'élaboration et l'exécution, c'est pas bon à ça, et l'exécution, disons, des lois de finances, n'est-ce pas ? Alors, c'est la lève. La lève impose à Haïti de rentrer, disons, dans le budget programme. Alors, si on rentre dans le budget programme, comme elle disait tout à l'heure, on va passer, donc, du budget des moyens, de la logique des moyens, à la logique des résultats, et, par conséquent, ça suppose un ensemble de réformes profondes que l'administration publique haïtienne doit connaître. selon les experts qui ont conseillé Haïti, qui ont conseillé le ministère des Finances ou le ministère de la planification, il y a des étapes importantes à enclencher quand on veut mettre en place un budget programme. L'une de ces étapes importantes, c'est par exemple, il faut être très clair sur la stratégie qu'on veut mettre en oeuvre. Il faut que le pays ait une stratégie de développement. Il faut que les pays fixent ses priorités dans le cadre de cette stratégie. Parce que les programmes, ici, nous parlons de programmes budgétaires, qui sont tout simplement la conjonction d'un ensemble d'actions cohérentes en elles-mêmes, et à partir desquelles les crédits sont accordés aux entités par l'intermédiaire du programme. Le programme, c'est un ensemble d'actions cohérentes avec des objectifs bien précis et avec des indicateurs de performance. Maintenant, c'est à travers le programme qu'on va donner le crédit, disons, aux entités ministérielles. Alors, pour définir le programme, il faut le définir par rapport aux stratégies, et les objectifs globaux sont dans la stratégie, la stratégie de moins et long terme, dont je parlais tout à l'heure, du gouvernement, n'est-ce pas ? On définit les objectifs et on va définir aussi les programmes. On va définir les programmes, on va les caractériser, ça veut dire qu'on va caractériser le programme, ça veut dire qu'on définit les actions qui composent le programme, on définit les objectifs et on définit, disons, les indicateurs de performance. Maintenant, quelles sont les étapes, jusqu'à présent, qu'Haïti a franchies depuis que la loi 2017 a été votée par le Parlement haïtien ? Alors, j'ai noté ici un ensemble d'actions que Haïti a déjà réalisées. La première des choses, c'est que le ministère des Finances a bénéficié, disons, d'une mission d'appui qui lui a permis, disons, de préparer une stratégie de mise en oeuvre de la LELF. Dans la stratégie de mise en oeuvre de la LELF, vous avez plusieurs aspects qui sont, disons, indiqués. Vous avez d'abord l'axe d'opérationnalisation de ce budget programme. Vous avez ensuite l'établissement de la fonction financière ministérielle. Et vous avez aussi, disons, la rénovation de toute la fonction contrôle au niveau, disons, de l'État. Par exemple, rénover la Cour des comptes, rénover, disons, la CNMP, rénover l'IGF. Tout ça, on doit mettre tout ça en harmonie avec le budget programme. Dans le cadre, disons, de ces missions qui ont été, disons, pensées pour le ministère des Finances, on a, par exemple, mis en place, élaboré un cadre programmatique pour chaque ministère. Chaque ministère, à l'heure actuelle, dispose, disons, d'un cadre programmatique. C'est-à-dire qu'on a défini un ensemble de programmes pour chaque ministère. Le ministère du Plan, en a. Le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, etc. C'est dans le cadre des missions d'expertise qui sont accordées, qui sont réalisées, disons, en appui, disons, à l'État haïtien, et on a pu élaborer tous ces programmes-là pour, disons, ces différents ministères. De même, on a mis en place un projet pilote qui a permis de présenter le budget du ministère de la Santé publique et le budget, disons, du ministère de l'Éducation nationale, disons, sous forme de budget programme. Ces deux ministères-là, d'ailleurs, c'était pensé au départ aux trois ministères. C'était pensé pour le ministère de l'Agriculture, l'Éducation et la Santé, mais certains petits problèmes ont fait qu'on a abandonné l'agriculture, on s'est fixé essentiellement sur le ministère de la Santé et, disons, le ministère de l'Éducation nationale. On a également bénéficié d'une mission d'expertise qui a permis de réviser la nomenclature, disons, budgétaire, disons, de l'État et en même temps qu'on révisait les autres nomenclatures, disons, dont dispose le ministère de l'Économie et des Finances. On a également mis en place, avec l'appui de la Banque mondiale en 2017, on a lancé, disons, ce qu'on appelle le SIFIP, le Système intégré de gestion des finances publiques. C'est-à-dire, vous savez que pour préparer le budget et mettre en œuvre le budget, on utilise un ensemble de logiciels, le SISDEP, le SISCOMTE, le SISPAY, enfin, tu connais ça mieux que moi, il y a plein de logiciels qui sont utilisés pour l'élaboration et l'exécution du budget. Alors, on va les remplacer par un logiciel unique, le SIFIP, Système intégré de gestion des finances publiques. et c'est d'ailleurs, c'est un logiciel qui est basé sur les fonctions budgétaires et les fonctions, disons, du Trésor. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on a déployé ce logiciel au niveau de 17 entités, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas, et entités publiques. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont en cours. Par exemple, à la suite d'un mémorandum signé par le Premier ministre, on a lancé la révision des lois organiques de pas mal de ministères, le ministère des Finances, le ministère du Plan, les autres ministères. On a également révisé, lancé, en tout cas, la révision, même si on n'a pas terminé, disons, de toutes les institutions de contrôle, la Cour, la CNMP, l'IGF, l'ULCC, etc. Donc, il y a un ensemble d'initiatives qui sont prises dans le sens et du budget programme, mais peut-être ce qu'on peut reprocher, comment dire, à l'État, c'est le fait que ces initiatives ne sont pas parfaitement cohérentes entre elles, parce que, pour des raisons de financement, c'est parce qu'on reçoit le financement, on a du financement de différents bailleurs, le bac mondial de l'un côté, l'habit de l'autre, l'Union européenne de l'autre côté, est-ce que les financements ne sont pas, comment dire, ils ne viennent pas en même temps et par conséquent, ça nous pose des problèmes pour assurer la cohérence, autrement, c'est tout. Voilà, donc, il y a des initiatives qui sont prises dans le sens du budget programme et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut réviser le PSDH parce que la notion de programme dans le PSDH est différente de la notion du programme dans le budget programme. Le programme du PSDH, ça relève de la planification stratégique alors que le programme du budget programme, c'est un ensemble d'actions cohérentes, n'est-ce pas, à partir desquelles le budget finance une institution déterminée pour mettre en oeuvre une politique, disons, déterminée. Merci. Applaudissements